salut tout le monde la maison du grenat vous salue on va aborder l'attendu l'avant match entre metz et le paris saint germain je suis avec grenat forever pour qu'on puisse faire un tour complet de ce match à venir pour les joueurs du fc metz salut grenat forever salut socket bonjour à communauté messi et donc nous allons partir sur cet avant match alors avant match qui va être tout simplement en trois parties une première partie sur le fc metz on va parler un peu tactique on va voir aussi comment le fc metz peut un peu reprendre du poids de la bête après cette terrible défaite à angers la deuxième partie par rapport plus au paris saint germain qui a une actualité assez mouvementée alors un début de championnat qui n'est pas si évident que ça mais surtout des joueurs blessés et un joueur dont l'avenir est très 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 incertain et et après troisième partie où nous avons parlé pronostics chacun voilà va donner ce conduire son score l'issue du match et comme ça on va pouvoir un peu essayer de prévoir le résultat du fc metz contre le psg mais on va tout d'abord partir sur la première partie jingle la première partie donc qui va traiter du fc metz alors vous avez à l'écran le 11 qui était aligné contre angers contre angers le match a été assez compliqué puisque comme vous l'avez certain certainement vu une petite défaite sympathique 3-0 contre angers beaucoup d'incertitudes naissent de cette rencontre là par rapport aux 11 que l'on doit établir contre le paris saint germain grenat forever quand tu vois ce le 11 du match contre angers est ce que tu vois des changements particuliers du fait notamment que certains choix de vincent nion contre angers ont été totalement ont été totalement inefficace on peut dire où est ce qu'au contraire tu vois tu tu vois tout simplement vincent nion être sur une continuité par rapport à ce qu'il a fait contre angers non moi je vois énormément de changements enfin énormément on parlait après mais je vois quand même trois à quatre changements par rapport à ce qu'il a fait contre angers il est obligé de changer quelque chose il a très bien vu que ça n'avait pas marché ouais je vois bien le fait qu'on que vincent nion est bien gentil quand il nous dit il faut garder tout le monde sous pression il faut ouvrir le groupe mais non il n'y a pas de ouvrir le groupe on en ligue 1 on n'a pas on n'a pas le temps pour faire des expériences donc non on met la meilleure équipe possible et pas même si ça doit être au métriment de certains mecs qui qu'il faut faire jouer ou non mais dessus s'il te plaît un peu nous dire ton 11 voilà comme d'habitude donc boi ou qui déjà dans les buts ça ça bouge pas là pour moi je sais pas s'il va le faire mais thomas de laine en latéral droit oh tu verrais carrément un bouleversement ah bah moi je pense que oui 111 là fabien senton je pense qu'il a besoin un peu de se remettre les idées en place et je pense que de laine va dépanner dans le couloir droit sauf si recrue miracle mais je ne pense pas la charnière elle ne bougera pas son zoo et boy ils ont ils sont les deux sont passés un peu au travers ils ont des choses à se faire pardonner je ne fais pas de soucis pour eux et là c'est là que je mettrais manuel cabi que je vais faire rentrer qui je pense qu'il va avoir du il va jouer en latéral gauche enfin c'est mon opinion je crois qu'il peut se défendre contenu de ses qualités défensives je pense qu'il va sécuriser un peu le côté gauche et malheureusement même si thomas de laine n'est pas c'est pas sur mon poche je me dis qu'il apportera quand même plus qu'un 111 donc en tout cas il dépannerait sur ce match ça que tu vois là sur ce match là en tout cas ok très bien et la suite en bas abim maïga en numéro 6 logiquement logique et vincent union l'a très bien vu parce que je sais pas si vous l'avez dit dans le live mais on était beaucoup à penser qu'abim maïga était peut-être touché mais au final que nada vu que vincent union conférence de presse d'après match a pas fait mention de la blessure de maïga il a juste dit qu'en gros il veut que tout le groupe se sente concerné voilà à 100% je pense qu'il a très bien vu que là ça lui a un peu retombé sur lui donc là je pense qu'il va remettre abim maïga d'accord au détriment de kevin endoram qui a été vraiment excécrable contre ranger on peut le dire l'adeboulonna de renouca d'un cran plus haut ça je pense que sur le choix là on est d'accord et là je pense que vincent union vu que c'est paris et que de toute façon il n'y a rien à perdre bah là il va mettre marvin gagpa ouais mais attention là tu as un peu en mode espoir quand même parce que marvin gagpa plus 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 les jours passent et moins moins on a l'impression que que sa place ouais moi je pense que vincent union dans un match comme ça où il sait qu'on n'a rien à perdre et ben là je serais d'avis et tenter de mettre un marvin gagpa pour mettre un peu de folie donc je mets ça après est ce qu'il va vouloir prendre un risque parce que bon après c'est paris saint-germain oui c'est le paris saint-germain mais justement s'il y a un match où là où gagpa peut se montrer et que le risque est un peu moindre c'est bien contre le paris saint-germain donc là dans un match comme ça je le mettrais même si on sait qu'on est une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu même si on est une équipe mais bon oui non mais je ton idée ton idée est intéressante et les trois de devant qui c'est que tu vois habib en neuf c'est le seul qui a un peu surnagé dans le maras manger je trouve pour le peu de ballons qu'il a eu oui en guet à gauche et puis le retour de farid boulaï à droite je pense qu'on a très bien vu que qui braille maniane à droite ça ne fonctionnait pas ou en tout cas sur un côté en tout cas sur un côté en début de match je veux bien peut-être sur une demi-heure en fin de match quand l'équipe est fatiguée là ok mais pas au début de match on a très bien vu que voilà et puis farid son travail défensif va surtout si de laine est amené à jouer côté droit il va être important ouais et puis la connexion voilà c'est la connexion que j'attends un peu entre marvin opa et farid les trois copains qu'on avait l'année dernière je les attends un peu voilà non mais c'est c'est une idée qui qui se tient ton 11 moi je vais sensiblement être au changement ouais assez significatif c'est bon surtout pour endoram après je serais pas étonné si s'il ya peut-être en le banc à la place de gag pas mais je pense vraiment que derrière fabien 101 va commencer sur le banc j'ai beaucoup de certitude sur cette idée là moi ce qui serait un choix très très fort quand même après il peut aussi inverser mettre cabille à droite et laisser de laine à gauche après à savoir qui est plus apte à dépanner côté droit entre les deux ouais je pense que je pense que vu qu'il a déjà tenté le coup et que c'est pour dépanner il mettra de laine à droite mais c'est vrai que moi non mais c'est quand même un choix fort de de sortir 111 si tu le fais quoi dire que pour un match pour un match important quand important pas forcément conquis en direct pas mais important dans le dans le standing du match sortir sortir 111 et garder toutes les titulaires habituel c'est comme un message que tu envoies à 111 quand même sur il faut que tu te remettent en cause quoi le problème c'est que le fait qu'il est tellement pris lourd en première mi-temps contre strasbourg et tout le match contre angers je me dis que si s'il reprend la l'eau contre le psg s'il n'y a pas de recrues qui arrivent à droite on risque peut-être pas de le perdre mais mentalement ça risque peut-être d'être difficile à avaler voilà la goutte d'eau qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi voilà donc je préfère le laisser voilà qu'il ait la trêve pour se remettre les idées en place si possible qu'il y ait une recrue en latéral droit pour qu'il ait de la concurrence parce que s'il a de la concurrence je suis persuadé qu'il sera meilleur il l'a dit lui même la concurrence tire vers l'eau là le fait de savoir qu'il a fait Vincent Collet inconsciemment il fait peut-être pas les je dis pas qu'il se donne pas 100% mais est-ce qu'il fait les efforts vraiment alors que s'il y aurait un mec qui le pousserait peut-être sur le banc des remplaçants est-ce qu'il ferait pas les mêmes types d'efforts non mais oui non mais ça c'est certain c'est certain et pour finir sur messe et et pour terminer sur le 411 par la même occasion je pense que déjà Vincent Collet n'est pas considéré dans les plans de l'équipe une quand tu vois les donc donc aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de concurrence tout simplement avec par rapport à fabien 111 lui veut de la concurrence il a fait lui il a dit qu'il aime bien être en situation de concurrence donc pour une fois qu'un joueur dit qu'il aime bien être en concurrence faut pas se priver certainement lui mettre quelqu'un mais c'est vrai que c'est ça sera un choix fort en tout cas on est on est un peu près d'accord sur l'idée générale de l'équipe comment dire un peu comme toi alors après à la question enfin il ya l'équipe que j'aimerais mettre et l'équipe qui est la plus vraisemblable d'exister et le cas de pour moi il ya deux cas qui sont assez importants à traiter comme j'ai comme tu l'as très bien dit c'est pas c'est galpa ou en ban là pour moi c'est là où aujourd'hui il ya la plus grosse hésitation je pense mais après voilà il faut il faut que endoram aille sur le banc ça je pense qu'on est d'accord il faut arrêter j'espère qu'on l'a pas fait jouer parce que voilà et ces histoires de pénalités qu'on sera jamais vraiment au jour d'aujourd'hui my guy est notre meilleur joueur au milieu de terrain on l'a vu sur les deux premières journées il faut qu'il soit titulaire bordé non mais c'est une idée qui qui se défend qui se défend mais je pense que vincent union il a fait une fois l'erreur l'a comprise du moins je l'espère et on verra vendredi à 19 heures si je me suis pas trompé donc on va ramener très bien on va attaquer la deuxième partie en parlant un peu plus du paris saint-germain puisqu'il ya beaucoup de choses ici qui se passent au paris saint-germain mais tout d'abord petit jingle le paris saint-germain donc dans cette deuxième partie qui a quand même quelques difficultés en ce moment alors on rappelle notamment leur défaite contre rennes défaite qui était comme assez surprenante il faut le dire pas beaucoup de gens s'attendaient à cela motif d'espoir d'heure pour beaucoup d'équipe le fait que qu'ils ont été un peu mis à mal comme ça par par rennes mais ce qui est assez qui est un peu plus embêtant pour eux c'est plusieurs choses tout d'abord au niveau des blessures puisque on n'a appris que mbappé et cavani seront absents pour plusieurs semaines et donc pour le match donc pour le match contre contre messe aux grandes dames de beaucoup de personnes qui avaient dépensé quelques centaines d'euros pour aller voir mbappé qui est donc leur plan tombe complètement lourd c'est ça donc il ya cette partie des blessures le deuxième volet très important c'est qu'au moment où on fait ce podcast il ya des négociations très très fortes entre pas il y aurait un conditionnel parce que vous savez dans le foot un beaucoup de gens parlent mais bon voilà il y aurait des négociations entre le paris saint-germain et barcelone pour neymar ce qui fait que plus les joueurs avancent plus on a l'impression que neymar ne sera pas sur la feuille de match contre messe vendredi 30 dans les deux cas il sera pas sur la feuille de match que les que son cas soit réglé ou non il sera pas sur la feuille de match on va dire qu'il ya peu de chance normalement il ya pas mais il ya peu de chance mais comme tourelle n'a pas encore dit officiellement qu'il ne serait pas là le le 30 contre messe on sait jamais mais on est d'accord on sera demain donc force donc demain c'est à dire le 29 puisqu'on fait ce podcast le 28 donc forcément à ce niveau-là il ya il ya beaucoup d'interrogations autre chose assez importante c'est que même si imaginons neymar est transféré par ci enfin comme ça dans les heures qui viennent on vous rappelle que tout joueur qui est qui arrive dans un club et qui est enregistré à la ligue il ne peut être aligné que seulement 48 heures après son arrivée officielle au club ce qui veut dire que normalement même si une arrivée est annoncée le jeudi 29 par exemple ces recrues là ne pourront pas être alignés contre le contre le fcms donc évidemment vous avez là depuis le début de cette partie un peu le donc il y avait le le évidemment le 11 contre comment dire le lors de leur dernier match évidemment on imagine un certain 11 peut-être alors est ce que le choupo motting va être aligné titulaire probablement en plus il a fait plutôt bonne impression lors du dernier match à domicile contre toulouse donc donc il ya quand même pas mal de de changements pour le paris saint-germain mais on est d'accord qu'on a faveur que ça reste encore une armada qui va t'emmerdé beaucoup durant le match quoi paris reste l'immense favori de ce match même s'ils vont aligner une équipe b non attention équipe b tu es très très faut noter qu'il ya deux il ya deux joueurs absents et le troisième qui va être absent est un joueur qui ne pèse pas dans la team depuis début de la saison puisqu'il n'est pas là c'est quand même leur trio majeur il faut pas oublier ferrera et julian draxler au milieu de terrain sont aussi blessés et ça limite un peu leur chose aussi au niveau du terrain c'est vrai verrati idris sagei et et peut-être sarabia certainement non sarabia risque de jouer devant ah oui oui effectivement les solutions sont tellement restreintes c'est vrai tu as raison c'est pour ça que je dis c'est pas leur équipa c'est leur équipa prime ou b ils restent largement favoris mais c'est une équipa sur le papier comme enfin sur le papier c'est une équipa méga entre guillemets c'est vraiment le il n'y a pas meilleur moment en fait pour les prendre en fait vaut mieux les jouer maintenant quoi oui d'autant que tu sais que défensivement ils ont encore des difficultés je ne sais pas si je ne sais pas si on a eu des news sur diallo aussi qui était diallo sera là d'accord diallo sera là mais c'est vrai que tu sais que défensivement paris peut avoir des difficultés diallo devrait être aligné avec tiago silva et marquinhos donc soit dans une défense à 3 ou alors avec marquinhos forcément en 6 vu qu'au milieu de terrain ils sont aussi bien déplumés non mais on est d'accord que ça va être très compliqué pour metz évidemment mais le pg le pg et c'est vrai que dans un environnement actuellement qui est très très compliqué parce que les ce qui se passe en dehors du terrain emmerde un peu voilà ça pèse effectivement et c'est vrai que imaginons que neemar est annoncé partant je ne sais pas moi jeudi 29 voire même le vendredi 30 pourquoi pas on sait jamais ça peut aussi déstabiliser l'équipe quand même définitivement ça pèse forcément dans les têtes oui inconsciemment ça pèse oui non mais c'est certain évidemment le paris saint germain vient est ce que tu penses qu'il vienne un peu l'esprit l'esprit tranquille en disant on affronte un promu et en plus on a vu qu'ils peuvent prendre des buts parce que voilà à metz on a pris 3 contre angers est ce que tu vois où est ce qu'ils se disent mince c'est chiant quoi de venir là ouais je pense pas qu'ils prendront le match à la légère tu penses que dans leur comment dire dans leur situation actuelle où il y a beaucoup d'interrogations sur ils peuvent pas se permettre de prendre le match à la légère dans la situation où ils sont en fait ouais parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas passer au travers une deuxième fois de suite à l'extérieur faut oublier que sur leurs 7 derniers matchs à l'extérieur depuis un peu la catastrophe à Manchester ils sont quand même sur 6 défaites c'est vrai c'est quand même motif d'espoir pour d'ailleurs pour certains supporters de messe donc voilà donc ils peuvent pas se permettre de prendre ce match là à la légère donc ils viendront je pense le couteau entre les dents dans l'optique de faire un résultat évidemment de faire respecter la logique des choses qui voudraient que le Paris Saint Germain bat messe non mais bien sûr mais c'est vrai que le la trêve va arriver juste derrière donc c'est vrai que pour certains ça va être bien parce que ça va vraiment apaiser mais pour eux effectivement eux si par exemple il y a un match nul ce qui serait une très grosse contre-performance pour eux vu leur début de saison l'esprit ils vont pas être tranquilles durant la trêve non plus quoi ça c'est clair on est d'accord ce qui fait que nous allons pouvoir passer à la troisième partie par rapport aux pronostics mais tout d'abord un petit jingle troisième partie sur les pronostics Grenave Forever et moi même allons donner chacun un pronostic sur ce match entre Metz et le Paris Saint Germain Grenave Forever nous avons tous les deux lamentablement échoué lors de notre précédent pronostic du match contre Angers puisque nous avions prédit tous les deux des scores nuls et vierges mais toi tu avais dit 1 je crois entre Angers et Metz on n'a pas vu de défaite de Metz ouais donc nous n'avons pas marqué 2 points tous les deux mais sachant que j'ai pour ma part 2 points toujours 2 points c'est ça tu as 0 points puisque j'ai pronostiqué le nul contre Strasbourg et la victoire contre Monaco mais sans les scores exacts et toi tu avais pronostiqué la victoire contre Strasbourg et le nul contre Monaco c'est ça ? c'est ça donc nous allons sur ce nouveau pronostic du match contre le PSG quel est ton score Grenave Forever ? match nul 1 partout donc tu vois la contreperformance du Paris Saint Germain mais tu vois donc une grande performance pour Metz pour Metz ? pour moi une grande performance aurait été une victoire mais il faut savoir rester les pieds sur terre Paris est quand même l'immense favori on va avoir pas beaucoup le ballon mais je me dis que ces joueurs là ont de l'orgueil le PSG ils sont dans une phase compliquée on va vouloir je pense la défaite 3-0 je pense que là les mecs ils ont quand même c'est un groupe qui se connaît l'année dernière généralement le peu de claques qu'on a eu on a toujours su réagir derrière donc là je m'attends à une grosse réaction surtout si la compo que j'ai dit est mise à l'heure et je vois bien le FC Metz vraiment faire son match et s'en tirer avec un match nul qui conclurait le mois d'août avec 5 points ce qui serait quand même tout bonnement on peut le dire je ne voyais pas Metz avoir déjà 4 points au bout de 3 journées alors 5 avant l'attraire internationale un miracle c'est improbable pour moi voilà on peut dire un miracle en plus le stade sera guichet fermé première fois de la saison que ça sera guichet fermé avec du beau temps et pas normalement donc une bonne chose vas-y vas-y je te laisse tomber et pour le buteur parce que ça me ferait plaisir donc là c'est le cri du coeur Farid Boulaïa le mal aimé, le temps décrié je pense que la lumière viendra de Farid Boulaïa et ça me ferait plaisir énormément plaisir écoute moi je n'ai pas de buteur à donner puisque je pars sur un 0 à 0 je vois évidemment Metz se défendre corps et âme puisque nous avons Vincent Oillon comme entraîneur n'oublions pas donc au niveau réactivité tactique et risque tactique je pense que c'est pas son fort pour autant donc on l'a dit beaucoup d'absents offensifs du côté du Paris Saint-Germain si Choupo-Moting châte encore deux fois de suite et marque encore un but ce qui ferait trois buts en deux matchs je pense que là ça serait terrible donc je pense pas qu'il y arrivera donc je dis bon allez on va partir sur un 0-0 c'est sûr que c'est mieux d'avoir une attaque Choupo-Moting ça aura bien d'y marier contre nous plutôt que qu'Avanine et Mbappé il faut pas non plus se leurrer et comme nous je pense qu'on va avoir peur aussi donc c'est le match de la peur 0-0 partout c'est quand même une stat hallucinante parce que la stat est que le Paris Saint-Germain reste sur 47 matchs de Ligue 1 consécutifs en ayant marqué au moins une fois un but voilà donc mon pronostic est complètement loufoque ce qui serait un exploit du coup on ne voit pas le FMS perdre contre le PSG vous allez peut-être nous prendre pour des prétentieux ou des illuminés mais aucun de nous deux ne voit MES perdre contre le Paris Saint-Germain tout ça après une défaite 3-0 contre un jeu why not prenez ça comme vous voulez en tout cas nous on va vous laisser on a fini cet avant-match entre Metz et le Paris Saint-Germain on vous retrouvera évidemment comme d'habitude pour un live débrief du match contre le Paris Saint-Germain voilà le live qui va être assez intéressant date évidemment qu'ils viendront certainement le week-end du match donc vous en aurez plus à ce niveau là sur les réseaux sociaux notamment n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like vous savez c'est important pour tout ce qui est le référencement sur YouTube à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et nous on vous dit à la prochaine 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 à la prochaine